nous voilà réunis afin de partager un moment où nous élevons nos pensées vers dieu nous demandons l'autorisation de réaliser cette réunion avec le concours des bons esprits le devoir le devoir est l'obligation morale vis-à-vis de soi d'abord et des autres ensuite le devoir est la loi de la vie elle se retrouve dans les plus infimes détails aussi bien que dans les actes élevés je ne veux parler ici que du devoir moral et non de celui qu'impose les professions dans l'ordre des sentiments le devoir est très difficile à remplir parce qu'il se trouve en antagonisme avec des séductions de l'intérêt et du coeur ses victoires n'ont pas de témoin et ses défaites n'ont pas de répression le devoir intime de l'homme est abandonné à son libre arbitre l'aiguillon de la conscience cette gardienne de la probité intérieure l'avertit et le soutient mais elle demeure souvent impuissante devant les sophismes de la passion le devoir du coeur fidèlement observé élève l'homme mais ce devoir comment le préciser où commence-t-il ou s'arrête-t-il le devoir commence précisément au point où vous menacez le bonheur ou le repos de votre prochain il se termine à la limite que vous ne voudriez pas voir franchir pour vous même Dieu a créé tous les hommes égaux pour la douleur petits ou grands ignorants ou éclairés souffre par les mêmes causes afin que chacun juge sainement le mal qu'il peut faire le même critérium n'existe pas pour le bien infiniment plus varié dans ses expressions l'égalité devant la douleur est une sublime prévoyance de dieu qui veut que ses enfants instruits par l'expérience commune ne commettent pas le mal en argant de l'ignorance de ses effets le devoir et le résumé pratique de toutes les spéculations morales c'est une bravoure de l'âme qui affronte les angoisses de la lutte il est austère et souple pront à se plier aux complications diverses il demeure inflexible devant leur tentation l'homme qui remplit son devoir aime dieu plus que les créatures et les créatures plus que lui même il est à la fois juge et esclave dans sa propre cause le devoir est le plus beau fleuron de la raison il relève d'elle comme le fils relève de sa mère l'homme doit aimer le devoir non parce qu'il préserve des mots de la vie auxquels l'humanité ne peut se soustraire mais parce qu'il donne à l'âme la vigueur nécessaire à son développement le devoir grandit et rayonne sous une forme plus élevée dans chacune des étapes supérieures de l'humanité l'obligation morale ne cesse jamais de la créature à dieu elle doit refléter les vertus de l'éternel qui n'accepte pas une ébauche imparfaite parce qu'il veut que la beauté de son oeuvre resplendissent devant lui nous voici face à nous même face à notre choix face à notre vie le devoir et cette alarme silencieuse qui nous avertit de ce qui est à faire à vivre à partager de ce qui doit être encore réajusté cet indicateur très intime qui est toujours à l'oeuvre toujours prêt à nous rappeler à l'ordre un ordre très doux qui ne s'impose jamais mais un ordre présent c'est notre conscience qui nous dicte ce qui doit être fait le devoir est donc pour ainsi dire ce que nous impose notre conscience elle nous invite à le vivre pleinement et à valoriser toutes les conséquences de ce vécu de cette expérience car oui il y a des conséquences de belles conséquences nous délaissons notre passé pour enfin construire ce que nous sommes en réalité le devoir est cet outil qui nous permet de nous découvrir peu à peu au fur et à mesure que nous vivons un indicateur de notre vraie nature c'est ainsi que par l'action par le choix par cette écoute attentive nous pouvons nous révéler au monde nous pouvons donner le meilleur de soi et inviter l'autre à faire de même donner les en exemple l'enseignement que nous aimerions tant voir partager dans ce monde c'est donc cela le devoir c'est cette ligne conductrice cette orientation de vie très personnel si nous le laissons de côté nous tombons alors dans un abîme bien profond où le confort temporel se rappellera à nous face à ce que notre coeur nous invite à vivre maintenant nous invite à vivre à ce moment précis où nous choisissons de détourner le visage oui rappelons nous pourquoi nous sommes venus sur terre rappelons nous ce que nous avons décidé de réajuster dans cette vie rappelons nous ces projets qui feront de nous un esprit meilleur aujourd'hui que nous ne l'avons été hier ces projets doivent se réaliser maintenant nous devons construire cet édifice qui abritera toutes les joies dont nous ne pouvons encore imaginer car nous sommes loin de tout comprendre le devoir le devoir et ce chemin que nous décidons d'emprunter qui nous mène à ce bonheur infini parfait un doux devoir un doux devoir des règles qui ne s'impose jamais mais qui n'oublie rien qui nous invite à réajuster jusqu'à la plus petite jusqu'à la plus petite des imperfections voilà la vie s'offre à nous à nos choix puissions-nous comprendre cela et mettre en oeuvre maintenant tous nos efforts toute notre discipline pour que cet édifice de paix et d'amour puisse voir enfin le jour construisons là où le champ est vide demain ce sera un lieu de vie un lieu de joie un lieu où l'on enseignera l'amour et la paix puissions-nous comprendre l'intérêt que nous avons à remplir notre devoir nous remercions tous ceux qui ont fait l'effort d'élever leurs pensées et de se joindre à nous merci à tous ceux qui nous ont permis de nous retrouver en ce moment que la paix soit dans le cœur de chacun d'entre nous ainsi soit-il et de l'amour